Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous venons pour le troisième vlog, ce qui veut dire que nous sommes le mercredi 3 janvier et il est déjà 12h45. Ouais, j'ai glandé ce matin, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Du coup, je me réveille très tôt, à 6h30, le temps qu'on me prépare, qu'on m'installe et tout ça, 7h, je suis prête en général. Et là, je n'ai pas pris mon petit déjeuner, quoi que ce soit, je suis allée tout simplement sur le Facebook de la petite Okara. C'est une végane qui raconte son quotidien. Elle a une chaîne YouTube ainsi qu'un blog et en fait, je voulais tout simplement repartir sur son histoire dès le départ et de voir qui elle était. C'est ce que j'ai fait et je suis tombée sur un petit article où elle dit comment elle est devenue végane en quelque sorte et aussi la stigmatisation en fait de la société, que ça soit sur les véganes ou sur les obèses ou enfin, peu importe, personnes différentes entre guillemets, puisqu'en fin de compte, tout le monde est différent, mais ça, il faudrait peut-être que les gens l'acceptent, qu'on ne peut pas mettre des personnes par catégorie. Mais bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, cet article, je l'ai vachement aimé. J'ai eu la larme aux yeux parce qu'elle a tout compris. C'est que, enfin, on ne peut pas schématiser les gens par rapport à leur physique et leur bouffe, quoi. Clairement, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, je me suis habillée en robe. C'est une nouvelle robe que j'ai achetée. Pareil, il y a un moment sur bon prix. Et clairement, je l'adore. Je ne l'avais pas encore mis tout simplement parce qu'elle ne me rentrait pas correctement dessus, à mon goût en tout cas. Et je suis trop contente. Je suis dedans. J'adore. Elle est sexy. J'aime trop. En fait, elle est sexy, mais elle ne fait pas vulgaire. Donc, c'est totalement moi et j'adore. Ensuite, je regardais Télématin et là, je suis tombée sur la rubrique santé où il parlait du bio et de l'acide bucolique. Je crois que ça se nomme comme ça, mais je ne suis pas très sûre. En fait, par rapport aux migraines et le bio, il y a une boutique d'une chaîne de grands magasins qui est en train de faire un test sur l'île. Avoir une seule boutique qui fait à peu près 400 mètres carrés, je crois. Ce n'est pas très grand, mais c'est déjà pas mal. Où ils n'ont que du bio. Je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo, bien entendu. Et par ailleurs, ils ont aussi parlé de différentes applications pour trouver des producteurs locaux, pas très loin de chez toi. En fait, toute cette démarche-là, en fait. Ils ont parlé de pas mal d'applications que je vous invite à vraiment aller voir l'émission. J'ai regardé Amour, Gloire et Beauté en prenant tout simplement mon petit déjeuner. Comme tu peux voir, il est composé juste d'un yaourt et de framboises surgelées. Je ne me suis pas pris la tête plus que ça et mon traitement habituel, quoi. Et bien entendu, en regardant Amour, Gloire et Beauté, mon petit déjeuner, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait bien que je m'attaque à ça quand même. J'ai regardé le magazine Mon Robot et Moi. Donc voilà, comme tu peux remarquer, tout ce qu'il y a. Il y a différentes recettes, il y a des sujets aussi, il y a du vrai ou faux sur l'alimentation. Donc là, c'est complet. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et par la même occasion, j'ai pu constater qu'il va y avoir des recettes post-op qui peuvent me convenir. Il y a aussi des trucs pour faire des associations pour le pré-op. Donc c'est parfait, moi je kiffe. Là, à croire qu'il fallait vraiment qu'il arrive ce magazine, cette fois-ci, parce qu'il m'a donné plein d'idées et de recettes pour ces prochains jours. Et voilà en fait, ce matin, ce que j'ai fait tranquillement. Maintenant, je vais aller manger. Je vais aller manger mes restes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de restes. Je vais prendre le gratin de brocoli et de blettes, tout simplement. Ce soir, je prendrai sans doute les poireaux avec le tofu fumé. Voilà, parce que je ne peux pas me permettre de laisser des restes. Déjà, tout bêtement, ce n'est pas dans mon éducation. Et en plus, le fait d'être hospitalisé, ça approche. Donc je n'ai plus de place dans le congélateur non plus. Il y a déjà beaucoup de choses. Donc du coup, ça ne sera pas très intéressant mon repas d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, on fera bien avec. Et voilà. Donc moi, je vais manger tranquillement, déguster tout ça. Me poser un peu devant les infos. Et voilà. Il est 14h moins le quart. Du coup, je viens de finir de manger tranquillement. J'ai un petit coup de barre. Alors je vais me mettre vite, vite à l'administration. Et oui, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas des papiers à faire. Mais là, en fait, ce que je vais faire plus particulièrement, c'est de la comptabilité. Tout simplement, qui dit fin d'année, début d'année, il dit gros frais. Donc, il faut vérifier un petit peu le compte. Si tout va bien. Mais en fait, il faut vérifier le compte. Parce que j'ai absolument envie d'acheter un truc. Qui coûte un petit peu cher. Je vous en parlerai après avoir fait ma compta. Si je peux me le payer, je le prends. Si je ne peux pas, je ne l'aurai pas. Mais malheureusement, c'est des éditions limitées. Dès qu'il n'y a plus de stock, il n'y aura plus de produits comme ça. Donc, j'espère avoir le budget pour me l'offrir. Donc, direction comptabilité. Juste pour information, depuis tout à l'heure, en fait, depuis ce matin, je me regarde en train de me filmer. Et je suis en train d'apercevoir ce petit truc qui est trop moche, en bas de mon cou. Mais vraiment, c'est horrible. Ça fait plusieurs mois que je le vois. Mais c'est par période, en fait. Par période, je le vois plus accentué que d'autres. Et c'est moche, quoi. On dirait un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop moche. Voilà, il fallait que je vous le dise. Parce que moi, c'est ce que je vois. Même si je regarde mes yeux là, il y a le champ visuel qui fait que je regarde là. Enfin, que je regarde, non. Mais je le vois, donc ça m'énerve. Voilà. Bon, allez, direction comptable. Parce que sinon, je ne vais pas le faire. Et il faut que je passe avant qu'il n'y ait plus de stock. Voilà. Oui, ça y est, j'ai fini l'hôpital. J'ai fini la compta. Et bonne nouvelle, je vais pouvoir commander ça. Bien sûr, c'est du maquillage ionique. Elle a drogué de ionique, c'est moi. Donc, en fait, ce sont un nouveau pack qui est sorti pour un petit début d'année, n'est-ce pas? Ben, comme tu peux le constater, c'est du make-up. Mais c'est du rouge à lèvres en poudre. Et c'était un petit budget quand même, 66 euros pour s'offrir le pack des trois rouges à lèvres. Ils ne sont pas vendus individuellement. Ils ne sont pas... C'est une offre exceptionnelle. Juste pour le début de l'année, dès qu'il n'y a plus de stock, ben, en fait, ils ne refont pas le stock, quoi. Donc, je suis trop contente. Je vais l'acheter de suite. Putain, je vais passer ma commande, mais directe immédiatement. Comme ça, je suis sûre de l'avoir lundi prochain. Oh putain, ça y est, je suis en mode excitée. Là, tu vois, là, tu es en train de refaire ma vie, unique. Mais un truc de malade. C'est en fait un rouge à lèvres en poudre. Voilà. Donc, dès que tu le poses sur tes charmantes rues lèvres, n'est-ce pas, je ne sais plus parler, ben, ça se transforme en rouge à lèvres. Donc, c'est parfait parce que c'est vraiment des teintes que j'adore, j'adore de chez J'adore. Donc, voilà. Mais je suis trop contente. Oh putain, en plus. Non, mon Dieu. Je suis trop contente. Je vais passer ma commande. Je reviens après. Ciao. Petit changement de programme. En fait, je n'ai pas commandé un produit, mais deux produits. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Enfin, bien au contraire. Par contre, je tiens juste à vous informer que j'ai décidé d'ouvrir une partie virtuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, à la même période, c'est rigolo à peu près, j'avais lancé une partie virtuelle sur Facebook où j'avais pu animer certaines petites vidéos pour vous montrer les produits. Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout simplement parce que je fais déjà les vlogs. C'est beaucoup de temps. Mais en plus, la personne qui me prêtait les produits ne vend plus et je ne suis pas hospitalisée. Donc, je ne l'ai pas à disposition non plus. Et elle, elle est en vacances par la même occasion. Mais j'ai quand même une personne de superbe confiance. Mais alors, quand je te dis super confiance, c'est qu'en fait, elle ne s'est jamais trompée sur mes couleurs pour que je puisse commander les produits. Du coup, si tu souhaites commander, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et seulement ce lien-là, tout simplement parce que moi, ça me rapporte aussi des points. Et après, si j'atteins certains points, j'aurai au moins un produit à moitié prix. Donc, j'aimerais bien de temps en temps aussi, parce que je commande beaucoup, mais de temps en temps, avoir des petits cadeaux, c'est cool. Et par la même occasion, si tu souhaites aussi avoir des informations sur les produits, je te mettrai en contact avec la personne qui prend soin de moi, quoi, entre guillemets. Enfin, voilà, qui me conseille super bien. Donc, je vais lancer la partie, je ne sais pas combien de temps elle sera ouverte, mais en tout cas, il me tarde. Enfin, il me semble que c'est 10 jours, mais elle est ouverte. Donc, malheureusement, vous, vous n'aurez la vidéo que demain. Mais en tout cas, vous pouvez commander direct. Enfin, voilà, faites comme vous voulez et contactez-moi si vous voulez des questions, etc. Moi, je vais commander encore, encore et encore. Non, je rigole. Mais franchement, j'adore guillemets, voilà. Et mon connard de voisin qui fait du bruit. Yuppi. Il fallait que je te parle d'un truc que je viens de faire, là, à l'instant, qui m'a trop fait rire. Là, il y a une boîte de créanciers, je ne sais pas quoi, pour faire des crédits, qui me contactent en me disant, oui, en fait, on a une offre à vous faire en ce moment, blabla, par rapport à une assurance. Je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs. Mais j'ai fait très court. J'ai fait, ah, c'est une assurance. Ce n'est pas la peine, je suis couvert à 100%. Et elle me fait, mais pourquoi, sans indiscrétion, à quel taux vous êtes couvert? J'ai fait, mais je suis à 100%, je suis handicapée. Je ne peux même pas lever un bras. La femme, elle était trop mal. Elle était gênée à la fin de la discussion, de la conversation. Elle m'a dit, ah, je suis désolée, bonne soirée, merci de m'avoir laissé du temps. Donc, voilà, comment faire? Non, mais sérieux, quoi. Enfin, les gens, entre guillemets, ils te proposent des trucs qui ne connaissent pas ta vie. Donc, quelque part, en fait, ça marche à tous les coups, ces trucs. C'est que les assurances, les mutuelles, etc., te contactent pour te faire des propositions. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas de service pour les personnes à mobilité réduite. Ils ne sont pas adéquats pour les pathologies particulières. Ils te proposent quelque chose de lambda. Donc, en fait, moi, le problème est résolu parce que j'ai déjà trouvé quelque chose qui me convient par rapport à mon handicap. Donc, tout ce qui est du démarquage téléphonique, ça ne fonctionne pas pour les personnes handicapées, malades, un truc particulier. Donc, comme ça, au moins, elle arrêtera de m'appeler. Mais moi, je me suis bien marrée, là. Pour le coup, j'étais en train de faire le montage de la vidéo de ce soir. Et là, je décroche, oui, madame, nia, 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 oh, putain. Il est 22h, c'est l'heure de clôturer ce vlog. Tout simplement parce que hier, je me suis couché extrêmement tard. Je n'ai pas mangé, en fait. J'ai juste mangé un yaourt et un fruit. Et clairement, j'étais épuisée. Aujourd'hui, je suis épuisée. Et je compte me coucher après avoir mangé. En tout cas, moi, ben, c'était cool la journée. C'était tranquille. Je commence à ressentir certaines douleurs qui réapparaissent. Donc, à voir. Je vous en parlerai demain. Sinon, si je vous en parle maintenant, le vlog, il continue, quoi. Mais, voilà, il y a des changements et je ne sais pas. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501